donc vous avez appuyé sur le bouton stop vous n'avez plus la boule rouge là c'est parfait vous avez donc un script que vous allez pouvoir jouer mais on va peut-être aller chercher une autre image de la page donc il vous faut retourner vers la page ici je passe en revue les images ouvertes avec ctrl tab sur le mac ctrl tab et ctrl shift tab ça va dans le sens inverse donc ça c'est une astuce qui peut être intéressant contrôle tab pour passer en revue les images contrôle shift tab pour les passer en revue mais dans le sens inverse ok bon c'est facile ici je vous montre rapidement vous allez pouvoir tester après j'englobe avec le rectangle le rasoir ici ou alors je peux directement y aller c'est pas un problème avec le lasso voilà je fais édition copier je fais une nouvelle image créé édition coller voilà le calque qui est activé c'est bien celui là et c'est là que je vais jouer le script et là il ya une astuce parce que si vous cliquez sur le nom du dossier vous n'allez pas pouvoir jouer le script parce que c'est pas un script c'est un dossier il faut vraiment cliquer sur le nom du script qui soit ouvert ou fermé peu importe et vous appuyez sur le bouton de lecture et voilà c'est fait évidemment ça prend une fraction de seconde et ça peut se faire sur un dossier qui contient plein d'images aussi si vous avez des scripts à faire sur 100 ou 300 images mettre pour par exemple mettre votre nom en bas à droite de l'image des choses comme ça c'est ce qu'on appelle le batch fichier automatisation traitement par l'eau sa vache il faudra indiquer quel est le script que vous voulez appliquer quel est le dossier qui contient les images où est ce que vous voulez mettre les images qui sont traités etc mais c'est une autre histoire en tout cas tester allez-y c'est super rapide une fois qu'on a fait c'est très pratique chaque fois que vous devez faire quelque chose de répétitif à